Bonjour à tous, bienvenue, c'est une nouvelle semaine des campes à cuits sur RCFM. Nous avons choisi la Costa Verde et cette semaine est le village de Sanduani-Dimoriagne. Notre première étape à la mairie, on va rencontrer le maire, le nouveau maire de la commune, c'est Karine Franck qui nous accueille tout de suite. Alors cette aventure débute en début de l'année 2020, lorsque Marcel Tristan, l'ancien maire, décident de mettre fin à son mandat. Rapidement, on s'est réunis à quelques-uns habitants sur la commune, parce que ça c'était important pour nous. Et on a imaginé une équipe constituée de sept personnes. Donc Emmanuel, Gilles, Simone, Michel, Eric, Henriette et moi-même. Alors des gens qui travaillent sur la commune, évidemment c'est toujours un peu difficile, mais en tout cas habitant l'année sur la commune. Ça c'était vraiment un choix politique fort, parce qu'on ne peut pas prendre conscience des besoins d'un territoire sans le vivre du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Donc on est vraiment sur place et on s'imprègne à la fois des besoins et on essaye de trouver des solutions au quotidien. Alors évidemment, c'est une commune assez particulière, puisqu'elle est constituée de plusieurs hameaux, Trébiol, Auréliède, Ossar, Serral, Chaud, Cazone, avec une église paroissiale au centre. Donc une difficulté supplémentaire pour gérer le quotidien, puisque ça multiplie évidemment à chaque hameau, ça multiplie autant d'actions. Et donc ça c'est vrai que c'est difficile, mais nous nous assumons. Une population qui est stable, un peu moins de 100 habitants, évidemment beaucoup plus en été, mais qui s'est stabilisée avec une population, je dirais, moyenne. Il y a dernièrement des jeunes qui sont venus s'installer, qui ont acheté des maisons sur place et qui se sont installées. Et puis donc des familles qui sont là depuis toujours, avec une activité aussi importante, puisque nous avons à la fois des exploitations agricoles, nous avons une association, il y a Simontagno, nous avons un boulanger, nous avons des projets aussi, d'autres projets qui vont peut-être voir le jour dans quelques mois. Il y a un achat de terrain en cours et puis il y a un projet de garage et de mécanique sur la commune. Donc voilà, c'est une commune qui, au niveau de la dynamique, est plutôt stable. Et pourquoi pas, nous espérons, dans les années qui viennent, avec nos jeunes, puisqu'on a beaucoup de jeunesse, pourquoi pas leur donner la possibilité de s'installer et pourquoi pas de travailler avec différentes techniques aujourd'hui, de la commune, à travers la Corse et ailleurs. La suite des compas cuits à Saint-Diouan-Idimoriane, c'est demain et demain, nous allons aller à la rencontre d'un jeune boulanger installé depuis plusieurs années sur la commune, il s'appelle Gilles Mainga et il nous accueillera donc au petit matin dans sa boulangerie. A demain donc pour la suite des compas cuits à Saint-Diouan-Idimoriane. Sous-titrage ST' 501